Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Age Origins. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'enregistre ici le deuxième épisode à la suite. Et donc nous allons sortir de la tringue et le voir brûler sur la carte. Rassemblez votre groupe et continuez votre périple. Oui. Alors, cette fois-ci j'ai lancé le timer. J'ai été particulièrement étonné de voir la durée de l'enregistrement précédent. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça soit aussi long. Je vous avoue. C'est entièrement... Enfin c'est passé tellement vite que je... Voilà, voilà. Moi je voyais que c'était... On s'est excité 20 minutes. Coucou ! Voilà, moi je pensais que j'avais tourné une petite vingtaine de minutes. Voire même moins ! Non, je m'étais dit ouais peut-être un quart d'heure, un minute. Mais non, même pas ! Je suis... Je ferais quasi 50 minutes pour l'épisode précédent. Est-ce que la suite va arriver ? Quel est ce souci ? C'est assez gênant. Jouer avec un écran totalement noir n'est pas évident. Surtout quand le jeu, a priori, a décidé de ne plus fonctionner. Allez, Coco ! Ah ! La flèche est apparue ! Vas-y ! Vas-y ! Apparaît ! Apparaît ! Et le bruit est là aussi ! Ah ! Voilà ! C'était donc un cauchemar ! Oh mon dieu ! Tout semblait si réel ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Je vais très bien ! Eh bien, en quelque sorte, c'est réel. Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engences. C'est la source de votre rêve. Quoi ? Non ! L'archidémon, il parle à sa horde et nous pouvons l'entendre nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. L'archidémon, vous parlez du dragon ? Pourquoi Duncan ne prévient-il pas tout le monde ? Ses rêves ? Je vais en faire chaque nuit ? L'archidémon, vous parlez du dragon ? C'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'archidémon. C'est un dragon qui a une licorne, hein ? C'est gentil ! Je n'ai pas eu peur. Vous avez d'autres bonnes nouvelles à m'annoncer ? Vous avez pu me le dire avant. C'est une licitation. Vous avez d'autres bonnes nouvelles à m'annoncer ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? À part le fait de mourir jeune et de devoir vaincre l'enclin sans l'aide de personne ? Non, désolé, c'est tout ce qui est dans ma besace. Bon, maintenant que vous êtes déjà bien ! On pourrait peut-être se remettre en route, non ? Allons voir avec les autres. Oh, quête enchantement. Belle capture. Alors, quelle est cette quête enchantement ? En groupe, je revends. Baudan et Sandal. Les deux nains de l'autre ring ont installé leur chariot à proximité du campement. Peut-être ont-ils des services intéressants ? On va vous proposer un, de fait. Alors, voyons voir ça. Ah, je me réjouis de vous trouver, vous qui tombez toujours à pic pour me sauver. Baudan fait vite pour vous servir, comme toujours. Quand j'ai aperçu votre bivouac, je me suis dit, où peut-on être plus en sécurité pour la nuit que dans le campement d'un garde des ombres ? Je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons. Qu'en pensez-vous ? C'est d'accord ? C'est bon à savoir. Nous voyons un peu... Vous me suivez ou quoi ? Nous voyons un peu vos marchandises, Baudan. Et mon garçon et moi devraient vous plaire. Et je vous ferai un bon prix. Eh ben, bien, bien. Montre-moi ça. Est-ce que t'as un bâton magique avec... Ah, voilà. Alors, nous avons des nanos pour le chien. Des déclencheurs de pièges, des flasques. Précis techniques. Précis de techniques mystiques. Quoi ? Quoi ? Ah, ah. Je donne au lecteur un point pour développer ses talons. Ou sort. C'est un peu cher pour le moment. Et c'est intéressant. Ceci. Il est plus puissant. Pénétration d'un mur plus forte. Portée plus grande. Puissance magique plus grande. Résistance naturelle. Il y en a une. Puissance magique plus 1, puissance magique plus 1. Dégâts naturels plus 10. Dégâts spirituels plus 5. C'est intéressant. Oula. Celle-ci. C'est une grosse hache. Ah, voilà. Aume de dragon de sang. 38 en force. Casque massif. Gant de... Oui, bien sûr. Gant de dragon de sang. Botte de dragon de sang. Ça, c'est pour compléter le... L'armure de dragon de sang que j'ai ici. Que je vais potentiellement donner à Sten. Ça peut être intéressant, ça. Alors ici, donc, j'ai juste un bâton. Le bâton qui est très intéressant. Ici, le capuchon. Il dit quoi ? Mon capuchon actuel est plus intéressant. Il y a de l'enchanteur. Puis intéressant toujours. Le collier. Ceci, c'est pour donner au toutou. Ceci, un bouclier pour Alistair. Alors ici, dégâts de froid. Dégâts de feu. Impossibilité de critique à distance. C'est intéressant. Pardon, pardon. L'absorbeuse de sort. Volonté. Plus 5. Régénération de santé en exploration. Plus 8. Résistance au sort. 30%. Probabilité d'esquiver les attaques. 10%. Probabilité d'esquiver les projectiles. Intéressant aussi, ça. Il y a du très très bon matériel ici. Ceci, par exemple. Qui me donne juste un sort en plus. Collier, ça c'est pour un cadeau. Pour quelqu'un d'autre, ça cadeau. Ceci me donne plus de place. Dommage de se battre. Ah non, c'est encore mieux. Que ce que je pensais. Ca augmente la capacité de l'inventaire. 2. 10. Et... Et voilà. Mais non, c'est ce que je pensais. Autant moins. Alors. Les extraits de toxines. si on vente aux réfugiés sur les maniaques besoin donc ce qui est intéressant ici nous avons la hache n'est pas pour moi mais elle peut être excusez moi voilà mais elle peut être enchanté trois fois vous voyez il ya trois petits carrés vide nous avons le super bâton merci du sylvain qui est assez intéressant dans les armures et ou des conspirateurs nous avons ici l'homme du dragon de sang l'égard du dragon de sang les bottes du dragon de sang qui sont intéressantes 38 en force mais je me demande combien à astel un paume sonnel ici alistair morrigan rocky le tout tout les titus est ici à 28 en force encore 10 et je pourrais lui mettre l'armure du dragon de sang et aura juste la classe totale alors ici morrigan elle est métamorphe ainsi que simple il est templier le chien est un chien et lui il est un guerrier pour le moment simple entre tu peux bouger expérience il à quel niveau d'ailleurs oui niveau 7 et moi je suis au niveau 6 on la vache en juste simple que c'est à partir du niveau 7 on choisir sa première spécialisation vous êtes difficile à trouver savez-vous mais où sont même pas vrai mon nom est les vies les vies de ryden d'un cannes vous a-t-il parlé de bonjour les villes au benailles les villes commerçant à l'appel j'enclose votre nom m'est inconnue vraiment il ne vous a jamais parlé du bon vieux les vies pourtant on se connaît depuis il n'a pas eu le temps il n'a pas eu plein à combattre je ne veux pas vous faire perdre votre exactement mais vous voyez c'est gentil n'avait promis que nous irions régler ensemble une affaire importante pour les gardes des ombres et pour moi aussi qui est et voilà que ce pauvre d'un cannes nous a quitté bien triste à faire ah ouais mais il aurait voulu qu'on poursuive j'en suis convaincu c'est louche quelle promesse d'un canne vous a-t-il fait ma famille enfin nous avons un passé en dents de scie voyez vous les nobles n'ont que des dents envers nous sophia dryden mon arrière arrière en mer était le dernier commandeur garde des ombres de faire el den lorsque son ordre était appelé gril prover le roi arlande en a profité pour bannir les gardes des ombres afin de s'arroger les terres et les titres de la maison dryden allez voir ce qu'il faut savoir l'ancienne base des gardes des ombres et peut-être que ce faisant nous pourrons trouver de quoi redorer le blason de ma famille depuis que les gardes de terre ont été bannis nul ne s'est rendu au pic du soldat mais moi j'ai trouvé un moyen on dit que l'endroit est hanté une chose est sûre il est dangereux voulez-vous m'aider 1 pourquoi d'un canne ne vous a-t-il pas aidé qu'a l'intérêt les gardes des ombres tu leur prend le pic le chargement de contenu à un moment je joue à un moment je vous êtes non on va plutôt pas d'un canne vous a-t-il pas aidé bref il était très occupé à trouver de nouvelles recrues et conféré avec le bon roi kailan d'un canne m'assuré qu'il m'aiderait après la bataille d'hostagar il pensait lui aussi trouver des choses intéressantes au pic mais il n'en aura pas eu l'occasion j'y réfléchirai au revoir je n'ai pas spécialement envie de commencer le téléchargement de d'un supplément ici alors je n'ai je vais acheter le super bâton bonjour ce garçon simple mais il a un vrai don pour les enchantements l'un des apaisé a même dit qu'il était un comment déjà un savant j'étais à mille lieux de l'image un savant que connaît-il comment j'entends il peut fixer du lyrium dans quasiment tout type d'armes ou armures mais naturellement les matériaux plus exotiques requièrent davantage de lyrium que les autres c'est un processus certain forgerons dors à marre ainsi que mon fils ici présent n'est ce pas mon garçon enchantement et voilà un bain je souhaite en changer quelque chose enchantement enchanté qu'est ce qui peut être ou toi ou toi aussi une d'illumination des gars électrique on va te mettre toi avec toi accepté parce que je l'ai sur moi où je la lui ai rendu je l'ai enchanté et puis l'ombre il a gardé des ombres bâton magique non a priori je lui ai je la lui ai rendu ok quel genre remarquable vous êtes vous et vos amis c'est rassurant d'être sur les routes avec vous n'est-ce pas voyons vos marchandises et je vous ferai un bon bruit j'espère bien ça c'est gentil la clochette pour faire genre je rentre dans un magasin je vais te prendre toi oui oui alors bâton magique je peux te vendre je vends tout je vends tout arc long c'est devin toi vendu arc long des gardes des ombres vendu on vend les deux d'aigues toi tag enchanté 4,40 6 comme ça je vais garder pour le moment ici est-ce que Alistair a un casque toi tu vends toi t'es vendu je me demande quel bouclier alors déjà toi 4 et toi un truc simple toi tu dégages toi tu dégages c'est quoi ça j'avoue que c'est la première fois que je vois ce truc là je ne sais pas du tout sur qui ça va cristal naturel parfait cristal de feu et bréchet en plus c'est dans les armures la barque de fer je vais mettre plus un en volonté ça ça hop ici les bombes de picocides on vend les flasques d'acide on vend ça on garde toi on garde aussi parce que c'est pour soigner le chien toi baume naturel c'est l'argent est un souvenir toi ça se vend ça se vend ça se vend x3 ça se vend x2 c'est déjà pas mal du tout et ici on va te vendre toi on va te vendre on va vous vendre vous et c'est déjà pas mal alors ici nous allons tout de suite équiper toi voilà bâton des engences 40 morrigan ton bâton il fait combien ton bâton il fait 480 c'est très bien on y voit un casque t'as l'air beau avec ça 4 alors donc 4 36 comptes 3,28 9 4,5 c'est intéressant modificateur de force 1 restons au sort pour éviter des victimes et pour les tifs on va te mettre toi alors morrigan non non oh je trouverai bien un moment ou un autre c'est quoi c'est pour volonté morrigan c'est pour toi ok alors bon là ça fait un petit temps que nous sommes ici nous allons améliorer sur chanthale c'est très bien c'est très bien aussi voyons voir ici contenu exclusif toi c'est pour aller voile au col pour un marchand trou base d'ailleurs les ombres celle qui vient de me parler nous avons ici nous avons le cercle brisé donc il faut aller recruter des gens à la tour des mages ici il nous faut recruter des gens chez les elfes d'alassien ici il faut aller recruter les nains voilà et là c'est les humains on va commencer par commençons par les elfes tiens je trouve la sortie par là sortons et donc là nous allons nous retrouver sur la carte du monde monde alors qui est-ce que je vais prendre avec Stern Morrigan et Alistair alors donc ici vous voyez le terrain est là où est-ce que je peux aller golf à l'eau c'est pour aller chez le Yarl là ça c'est pour aller dans la forêt dans la forêt dorsale de givre une chaîne de montagne très escarpée rien ne sait pas dans la his col non mais je propose non mais je propose éventuellement d'aller on va chez les elfes et puis après on va voir après on ira voir comment ah je crois savoir pour qui c'est à mon avis ça doit être pour notre pour l'un des personnages qu'on peut avoir en DLC c'est ces cristaux cristaux de feu et cristaux naturels je sens que ça doit être pour lui parce qu'il a une tête de golem golem de pierre et il doit peut-être avoir un effet sur lui nous verrons bien quand on y sera on y sera